Bonjour et bienvenue chez Bukary. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter une nouvelle poussette. C'est la Brightax Affinity. C'est une poussette qui est tout chemin, relativement compacte si on plie en deux parties, avec de très bonnes suspensions. Donc c'est parti ! Le guidon se règle sur plusieurs hauteurs, donc vraiment tout en bas, jusque tout en haut. Là on est à une hauteur d'environ 1,7 m. Donc pour les parents de grande taille, ça va très très bien. On a un frein à droite et on appuie sur le côté rouge pour cliquer. Et pour développer, on le pousse vers l'avant sur le côté vert, tout simplement. Les roues arrière sont des pneus, donc il faut penser à vérifier la pression, qu'elle soit à la bonne pression. Et à l'avant, on a des petits trous en plastique, mais avec des suspensions à fort débattement. Voilà. Donc ça nous donne une poussette qui est vraiment bien suspendue. Les pneus atteignent bien les irrégularités et les suspensions à l'avant, elles avalent presque tout. Et la forme du châssis fait aussi que le siège est en lui-même un peu suspendu. Le guidon est en cuir, il est assez fin, c'est très agréable d'avoir en main. Et ils ont pensé à mettre au milieu un petit bout de gomme, parce que vous verrez que pendant le pliage, le guidon va toucher au sol, suivant comment. Donc ils ont mis ça pour éviter de rayer le cuir. Très bien pensé. Pour les mesures, on a une poussette qui se trouve avec une assise à 54 cm du sol, un dossier qui a une longueur de 53 cm jusqu'au canopy, une largeur d'assise de 30 cm, et la poussette, la largeur totale, les roues arrières, elle fait 60 cm. Donc c'est vrai qu'elle est assez large, mais voilà, c'est une grosse poussette qui au moins va passer par tout. Voilà pour les mesures. Elle pèse 11 kg avec le panier et l'assise. C'est pas un quoi-plume, mais ça va. Pour venir à l'assise, donc, on a une barre repose main qui peut s'enlever. On peut l'enlever des deux côtés pour l'enlever du traitement. On a un harnais 5 points. Donc je peux faire très facilement un harnais 3 points. Et le système est très facile pour les chancelières, en fait. En nuaire, quand il faut souvent enlever et mettre. Je peux, au lieu de tout enlever, juste enlever le clip pour faire un net 3 points et rentrer mes bras. Voilà, voilà, à l'autre côté aussi. Hop là, voilà. On a un repose-pied qui est réglable, sur plusieurs positions également. Et le système pour abaisser l'assise, je vais mettre du profil. En fait, on a de chaque côté de l'assise, ici, un petit crochet qu'il faut tirer. Et ça va permettre, en fait, de pencher l'assise. Donc là, j'ai une position qui est semi-assise, semi-couchée et totalement couchée. Donc j'ai 4 positions. Sur mon canopy, j'ai une petite fermure éclair que je peux ouvrir. Qui va me permettre d'agrandir encore un peu mon canopy. Voilà. Et soit je peux laisser ouvert et ça laisse un tissu en mèche, comme ça. Soit je peux refermer. Elle peut avoir un canopy complètement fermé à l'arrière. Il y a une petite fenêtre pour voir l'enfant. Et on a une assise qui est réversible. Voilà. Donc il y a deux petits clips à tirer de chaque côté. Ça permet de retourner l'assise. Voilà. Et donc là, pareil, on peut allonger l'enfant totalement. J'ai les mêmes positions. Voilà. Je vais vous montrer comment la plier. Pour le pliage le plus compact. Donc je garde mon assise en position assise. Et je vais rabattre mon reposqué au maximum. Je vais monter mon guideau au maximum. Et à ce moment-là, je vais devoir appuyer ici. Et en même temps, les deux côtés, tirer les clips. Donc j'appuie, je tire. Et pour cette sœur à l'arrière, il y a un clip automatique. Donc là, elle tient debout. Je peux encore remettre un peu mon reposqué. Et vous voyez qu'elle tient debout. Et de ce côté-là, j'ai mon locket qui la maintient fermé. Pour la déplier, j'ouvre mon locket. Et voilà. Tout simplement. Je remets mon reposqué. Voilà. Et on est prêt à partir. Quand elle est pliée dans la configuration que je vous ai montrée, c'est une poussette qui mesure 75 cm de hauteur, 60 cm de largeur, ça ne change pas, et 45 cm dans l'autre largeur. Donc ça reste assez gros. On a la possibilité de la plier en deux parties. On enlève la cible, puis les coulchers aussi. Ce qui fait quelque chose d'un peu plus compacte. Si vous voulez la caser dans la voiture, par exemple, ça peut se faire. C'est une poussette qui est vendue avec un pack de couleurs. Donc là, j'ai le pack noir qui consiste en un canopy, le pad, et puis dans le panier aussi, j'ai une petite couverture noire. Et il y a plusieurs coloris. Il y a du violet, du rouge, du bleu, du noir. Et ils vendent la poussette avec un reposqué qui vient se mettre comme ça. pour l'hiver. Et avec, bien sûr, la protection de l'huile. Qui se met simplement par-dessus le pied. Et puis, on va le coucher après. Et ça couvre, comme vous voyez, les pieds, la tête, tout est au sec chez l'enfant. La poussette vient aussi avec un petit coussin pour les nouveaux-nés qu'on peut mettre si on a l'assise bien à plat. Je ne l'ai pas ici, malheureusement, mais je ne vous mettrai une photo. C'est une assise blanche qui se met comme ça touchée qui permet de combler en fait le trou qu'il y a dans l'assise. Parce que c'est une assise très formée qui n'est pas adaptée à un nouveau-né. Donc ça permet d'avoir quelque chose de plat. Maintenant, alors c'est pratique, mais ça fait que l'enfant est vraiment à ras de l'assise et je trouve que ce n'est pas assez cocon pour un tout petit. Moi, je préfère la nacelle, mais c'est un bon système de dépannage si on ne veut pas trimballer une nacelle plus l'assise. Ce qui est pratique avec ce modèle, contrairement aux autres de la marque Brightax, c'est que tout se met sur les mêmes adaptateurs. Ça veut dire que je peux enlever mon assise et sans rajouter quoi que ce soit, je peux mettre une nacelle de la même marque. Donc ça, c'est la nacelle qui est à l'offre à Brightax. On peut aussi mettre la nacelle Bélisse et c'est super. Ou alors, on peut mettre le siège d'autoroute, le Bélisseaf SHS qui vient aussi sur les adaptateurs. Voilà. Donc c'est très pratique, il n'y a pas besoin de racheter d'adaptateur, de racheter quoi que ce soit, on peut vraiment clipser le siège, la nacelle, l'assise sur le même châssis. Ça, je trouve ça super. Je vais prendre la descise. Voilà, je pense avoir tout dit. C'est une poussette que j'aime beaucoup parce que, mine de rien, elle a extrêmement bien suspendu. j'ai fait une petite promenade de test dans la vieille ville. Elle a passé les pavés, elle a passé la terre, le salon, les racines. Vraiment, elle passe partout, elle rebondit un peu sur tous les obstacles. Mieux que d'autres poussettes c'est peut-être la première catégorie et c'est vraiment un bon plus. Après, deux, trois points négatifs peut-être quand même, c'est que la barre de repoussement est très folle de l'enfant. En hiver, avec la chancelière, je ne pouvais pas la refermer donc j'ai dû l'enlever. Et puis, le harnais n'est peut-être pas très très grand non plus. Donc, ça va très bien en été, mais en hiver, si on a les manteaux et la chancelière, c'est un petit peu juste pour la fermer. Et je crois que c'est bon. Voilà. Donc, c'est une bonne poussette qui a un très bon rapport de qualité-prix. C'est de la belle qualité, belle finition. C'est vraiment un très bon modèle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de la prendre comme d'habitude. Et puis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501